C'est explosé... Ah oui... Dégage, laissez-moi tranquille ! Retourne toi ! Dashing through the grass And coming for your ass Right now ! Oh putain, vache ! Explosé les oreilles ce mec ! Tadam ! Tadam ! Si je la battrais là, c'est probablement que j'y ai pas joué... Petit stream du soir avant d'aller dormir... Copier des fichiers... Oula, mais ça m'avait 3 ans là, c'est quoi ça ? Ah oui, j'en étais là... Alors au but, c'est toujours pas de mourir... Alors on vérifie bien qu'on est dans le mode de difficultés options... Difficultés réalistes... C'est ce qu'on veut... Il suffit que... Tu me lances à travers ce trou dans le toit... Je trouve la VF mieux que la VO... Allez, vas-y ! Allez, vas-y ! Mais grave... C'est pas plus mal de retourner dessus là, ça me manquait un peu... Dina, where are you ? Oh putain, c'est beau ! Dina ! Dina ! Dina ! Où est-ce qu'on va ? Ah oui ! On va voir... Papa Joël mourir... Papa Joël mourir... Papa Joël à l'intérieur ! Mais il y avait... C'était... Logique... Que... Il subisse les conséquences de ce qu'il a fait quoi... Et encore, ça aura mis du temps, ça aura mis 4 ans... Il y a certaines cinématiques que je vais passer... Comme notamment dans... Dans un petit moment de bisoutage là... Moi ça m'a... Ça me fait chier de regarder ça... S'ils se tournent autour... T'as juste envie de leur dire... Mais... T'sais, ils sont en train de se tourner autour... Ils se tournent autour... J'arrive plus à parler... T'as juste envie de les prendre... Et dire... Allez... Abrassez-vous ! Mais nan... Il se tourne autour pendant 2 ans là... C'est... C'est du chiant... Toujours méchamment beau ce jeu... Même sur une PS4 normale... Je me demandais pendant un moment... Si ça valait le coup d'acheter une PS4 Pro juste pour ce jeu... Mais... Pas du tout... Ça me valait pas du tout le coup... Euh... Moi je vois... Jason Mahoma hein... De la drogue ! Putain... C'est vraiment méchamment détaillé les mages... Qu'est-ce que c'est ? Ah mais c'est des... Ouais c'est des... C'est des trucs d'ordi ouais... Carte mère... Des ventilateurs... Disques durs... Une carte graphique... On va se défoncer... Est-ce que je peux passer ? Passer cinématique... Hein... Oui... Ah oui bah ouais... Faut que je run... Ok... For reason... Là il faudrait mettre la musique de Mario 64... Vous savez dans le jeu... Tantantantantant... Tantantantant... Tantantantant... Tantantantantant... Ah ! Stop rager dans mon potager quoi... Et là je crois... Oula je suis vraiment pas sur mon coup... Allez... Et l'objectif c'est de ne pas mourir donc il ne faut pas faire de conneries Et bien par ici, par ici, putain je me sens plus Ah putain faut le voir Eh t'as pas un Théo On va te voir courir Ah ben Papa Joël Mais moi j'en veux pas, enfin si j'en veux à Rambi, si bien sûr que je lui en veux Mais j'aime quand même Abi, ils ont réussi à me faire aimer à lui, ils ont bien réussi le personnage Mais je ne peux pas ne pas lui en vouloir d'avoir tué Papa Joël Tommy, merci, c'est Joël quoi, c'est Papa Joël comme dit Frédéric comme dit le joueur du grenier Ah c'est, faut pas que j'oublie les esquivez Par cette porte, allez Dépêche toi Bon je l'ai esquivé Je loot Je vais la foutre sur le chariot, je déplace la racine jusqu'à la fenêtre C'est complètement bugué l'animation là Il y a un claqueur Il y a pas de claqueur ici, ah putain si il y a un claqueur Je suis presque Dépêche toi Je vais t'aider Puis Joël l'a sauvé hein, bah bon, voilà Depuis la mort de son père, elle prend ses casse-là On va passer la cinématique On va passer la cinématique Salut Nécro... Nécro... Nécronome Nécronome 4 Le quatrième du nom S'il te plait Sois pas mort Ouais voilà, elle l'aimait Joël ! Tommy ! Elle dit euh... S'il te plait sois pas mort Evidemment qu'elle l'aimait Elle était en colère contre lui Elle avait venu lui pardonner Enfin lui pardonner Nan, elle a dit elle-même qu'elle pourrait Qu'elle pourrait sûrement jamais lui pardonner mais Elle a dit qu'elle voulait essayer T'es vivant Elle se rend compte là, elle est en train de se rendre compte à quel point elle tient à lui en fait Euh ça va bien Un petit peu fatigué Mais ça va plutôt pas mal Qu'est-ce que c'est beau Qu'on est géré de la lumière je trouve ça C'est là que tu vois ce qui fait qu'un jeu est très beau C'est plus les artistes qui sont derrière que la technique C'est pur et dur On va laisser ça Oh Quoi c'est là ? Lâchez moi ! Vite, ces mains ! Lâchez moi, putain ! Salope ! Arrête ! Hé, arrête, ça suffit ! Ok ? Lâchez moi. Ah ! Toi je vais te crever ! Super à tout place Qu'est-ce qu'il se passe ? Laissez-la ! C'est qui ça ? Elle s'est infiltrée ! Mais merde, vous deviez pas monter la garde ? On pensait pas que quelqu'un viendrait ! Vous êtes cons ou quoi ? Faut se tirer d'ici avant que toute la ville nous tombe dessus. Ça suffit. Tu fais la même chose que moi. Tu le. Vite. Joël ! Lève-toi ! Joël, lève-toi, putain ! Mais Dieu, elle ne veut pas ça ! Mais Dieu, elle n'en veut pas ça ! Joël, elle n'élève pas ! Non ! Non ! Va au diable. Non ! Quand tu vois ça pour la première fois que tu n'es pas au courant, tu n'as pas vu les spoils ni rien, c'est juste choquant. Choquant ! Tu comprends rien, c'est tellement violent, c'est... Je vais vous viter ! Realiste New Game Plus, ouais. Non, Realiste New Game, pas New Game Plus, c'est juste New Game. C'est genre... Je n'ai pas les munitions d'une ancienne partie, c'est genre je pars tout de zéro. Et le but aussi, c'est d'essayer de ne pas mourir. J'avais vu les leaks avant que le jeu sorte, donc je savais un petit peu, je comprenais un petit peu la situation, mais quand j'ai vu les leaks, j'avais un peu la même raison que toi, je me suis dit, mais c'est qui ces connards ? Qu'est-ce qu'ils font à notre Joël, quoi ? À papa Joël ? C'est plus facile d'aimer l'histoire de Clou 1 que Clou 2, mais Clou 2, en fait, moi, ce que je trouve, c'est que c'est tellement une gifle de réalisme. Bon, on va passer, on va passer à la cinématique. C'est tellement une gifle de réalisme dans le sens où, genre, ça nous rappelle qu'on est dans un monde post-apo et que, voilà, les scénaristes, ils n'ont pas fait ce jeu, ils n'ont pas écrit ce scénario pour faire plaisir aux joueurs. Ils ont écrit un scénario qui est logique, qui marche, et qui est surtout réaliste avant tout, tu vois. Je trouve. Ouais, bah, il y en a plein qui sont dans ton cas, qui ont préféré le 1. C'est difficile d'aimer le 2. Parce que, t'as vu, tout ce qu'on nous enlève, on nous enlève Joël de la manière... Sûrement de la manière la plus dure possible, et on nous enlève qui d'autre ? On nous enlève... Tommy, il est usé. On nous enlève qui d'autre ? Ellie, elle est transformée. En fait, ce jeu, The Last of Us 2, me fait penser un peu, je ne sais pas si tu as vu, au film Joker. C'est très dark, mais c'est très dark réussi, je trouve. Je trouve que c'est très dark réussi. Mais après, c'est sûr que, voilà, c'est très subjectif et... C'est difficile d'aimer le 2. Tu dois parler de la relation de Ellie et d'Ina. Ça aurait pu être pire. Vraiment, ça aurait pu être pire. Moi, je la... C'est une relation d'adolescente. On ne peut pas en demander, on ne peut pas en demander, tu vois. Je trouve qu'ils l'ont quand même... Je dirais qu'ils ne l'ont pas raté. Je ne sais pas s'ils l'ont réussi, leur relation, mais je trouve qu'ils ne l'ont pas raté. Dina, c'est sûr que ce n'est pas Joël. En fait, le truc qui fait que ça fout un peu la discord à travers les joueurs, c'est le scénario. C'est le scénario. C'est genre le scénario... Oula, mais elle a un peu bugé au niveau des pieds. C'est le scénario qui fait que... qu'on aime ou qu'on déteste ce jeu. Mais par contre, il y a des trucs qu'on ne peut pas leur tirer. C'est les graphismes. C'est le gameplay. Les graphismes, genre... Je crois que c'est le plus beau jeu auquel j'ai joué. Moi, j'ai vu un peu le Walkthrough de Hooper. Et j'ai l'impression qu'on s'emmerde un peu dans ce jeu-là. Parce que tu fais beaucoup d'aller-retour. Bah, le jeu, c'est un peu ça. T'es un postier, hein. Test Stranding, c'est le jeu aussi où t'as des pubs pour Monsters, je crois, les canettes, là. Putain, mais qu'est-ce que c'est beau ! Ça me fait converger tout le centre de mon corps dans ma verge, en fait, quand je vois ça. Tu vois, je converge dans ma verge, t'as-tu ? C'est tellement beau. Putain, on serait pas un peu paumés, là ? Hum, non. Tu vois, il y a un écureuil, là, qui... Hum, hum. Et j'ai pas l'impression qu'il était ouf, hein. Des Stranding, j'ai l'impression que c'était un peu une déception au jeu, là. Je l'ai pas, hein. J'ai pas joué, mais j'ai vu des vidéos du jeu. Putain, Elise ! Je vais bien ! Bah... Tous deux, c'est la suite du premier, donc techniquement, c'est du réchauffé. Moi, je trouve que c'est du bon réchauffé, mais après... Oh, oh ! Tous les goûts sont dans la nature. T'as fait me casser la gueule, là ? On va faire la tête qu'est là. Putain, qu'est-ce que c'est beau ! Mais regarde-moi ça ! L'immeuble qui est là, là, il est photoréaliste. Photoréaliste. C'est donné, c'est comme ça, c'est pensé. On explore un peu les environs, on verra bien. Bon, où est-ce qu'on est ? On est dans une zone qui a demandé un an de développement. Je vais pas mentir, là, ça va être un peu compliqué, tous vous maravent, sans me faire découvrir la force, là. Ah, mais je peux buter les clikers, je suis élu, je suis pas... Mais ouais, mais le truc, c'est que... Mais putain de connard de merde ! Eh bien, c'est un... Oui, c'est un... C'est un challenge raté. Je vais tout, ce moment, maintenant. Et arrête de t'exciter, là... Et il paraît ici. Non, mais il paraît ici. C'est mérité, hein. C'est mérité, mais, enfin, quand même, ce qui s'est passé, en fait, elle s'est éloignée de moi, le mob, et du coup, Ellie s'est aimantée jusqu'à elle, et je ne pouvais pas savoir que le mob allait décider de partir à gauche. Je savais que c'est mentée, mais je ne savais pas qu'elle est partir à gauche, et donc, j'allais aussi loin, et donc, du coup, me rapprocher autant du clikers. Eh bien, balance-le, merci. Oh merde ! Oh merde ! Oh, Dina va mourir, hop ! C'est un cadeau. Non, mais c'est facile, mais... Enfin, c'est facile. C'est juste qu'il faut bien s'y prendre, hein. Faut que tu t'y prends bien, c'est bon, mais... Si t'y prends comme un pied, euh... Ça commence à piquer, hein, les coups de couteau, hein. Mais putain, qu'est-ce qu'elle a foutu ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais toi, tu me saoules, là, laisse-moi truquer, là ! Je suis un bourrin, je veux vivre en bourrin. Ah, là, ça le tue pas. Et bah... Chacun son tour, hein. Oh ! Je vais te... Je vais te laisser avec lui, hein. Bon, vous avez... Apparemment, vous avez des choses à vous dire. Je vous promets que j'ai ici, là. Je pourrais faire... Probablement vraiment prendre mon temps à y arriver, mais je n'ai pas envie. J'ai juste envie de les défoncer, là. Evidemment que c'est une nouvelle, parce que je m'y prends comme un manche. Non, 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 non. Je vous promets que j'esquive, quoi ! Dina sert à quelque chose, putain ! Oh, je m'appelle Ellie et je cours depuis 20 minutes ! Oh, qu'est-ce qu'il m'a passé à côté, là ? Non, 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 non. Pas aujourd'hui, hein, comme dirait Arya Stark. Pas aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu me casses les coups, toi ! Et dans le cul ! Oui, mais vite, parce que là, il y en a un manche qui arrive. Putain ! Mais putain ! Je fasse deux noms, là ! C'est bon ! Je ne suis plus là ! Je n'ai plus de balles. Ah si, j'ai ça ! Pourquoi j'ai le pompe ? Ah non, c'est le fusil. J'aimerais bien lui foutre un coup de poignard, mais je crois que ça ne marche pas. Bon, ça ne va pas bien l'affaire. Je suis vraiment une espèce de grosse merde, en fait. Je ne devrais même pas être né. Parce que quand tu es mauvais, en fait... Tu ne mérites pas de... 62, 602, 306. 602, accompagné d'un 306, monsieur... Ah oui, je prendrais bien un... 60... Non, ça ne sera plus rapide. 602... Pouvez-vous nous dire ce qui se passerait si, pour une raison que nous ignorons, quelqu'un pouvait utiliser sa capacité cérébrale à hauteur de 100% ? Vous dites 100% ? Oui. Je n'en ai aucune idée. 2306. Un instant de tous les plaisirs. Tu n'en as plus besoin. Ah, il y a encore des goggles, je crois. Ah oui, mais attends, le clicker, à mon avis, je peux l'avoir. Voilà, il va prendre le risque. Non ! Je ne sais même pas si je le tue. Si je le tue, je ne sais même pas si ça me donne des munitions. Donc, à quoi bon ? On ne t'a jamais dit que tu avais une ressemblance avec Baptiste Lecap... Lecap... Je ne sais même pas qui c'est. Attends, je vais le Google. Qui c'est que ça... Ah bon ? Peut-être de loin, avec le soleil dans les yeux et en étant à moitié bourré à la limite, mais... Bouge tes fesses, petite infectée. Voilà, continue. Continue encore un petit peu, peut-être. Pas trop, pas trop, pas trop. Oui, voilà. Retournez-toi, oui. Dashing through the grass, I'm coming for your ass, right now. Mais c'est très bien. Continuons. T'as concentré parce que là, il y en a un petit peu plus. Tu... Euh... Ça va ? T'as pas cassé une cheville ? Alors, non. La tristesse est actuellement dans mon corps. Je suis une personne triste. Euh... S'il te plaît, meurt. Oh ! Oh non ! Oh ! Ça va, tu t'en sors, Dina ? Pas moi. Oui, 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 mais... Lila est un petit peu occupée et Lila ne va pas pouvoir venir tout de suite. Bah, tu t'en es sorti, ça va. Tiens, un petit cadeau. Euh... Ouais. Ouais, on va... Non ! Non, ma vie est une merde ! Euh... Mouah, hein ! Dina, j'espère que tu es immunisée au feu ! Voilà. Euh... Non, non, non. Brûle, 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 brûle. Mais loin de moi, en fait. Voilà, merci. Au revoir. Je pensais qu'il ne me voyait pas d'ici, en fait, en étant accroupi. Mais si, si. Il m'a carrément vu, donc j'aurais dû me m'allonger dans l'herbe, en fait. C'est vide. Ça craint. On fait quoi ? On fait des gaufres. On fait des gaufres. On se tire. Est-ce que tu vas l'acheter, tiens, la PS5, toi ? Bon, là, on parle de PS4, mais... Est-ce que tu vas acheter la PS5 Day One ? Parce que la PS5, tu vas très certainement l'acheter à un moment ou à un autre, un peu comme tout le monde. Est-ce que tu vas prendre l'Xbox ? Est-ce que tu vas faire comme Bibi et prendre un PC ? Peut-être que tu en as même déjà un. Moi, il y a très peu de chances que j'achète une PS... Pas une PS, une PlayStation 5. Je vais très certainement en acheter une. Je pense pas que je vais en acheter une Day One. Parce qu'il n'y a pas de jeu qui me fait envie, mais... Sauf peut-être Demon's Soul. Mais je pense que ce sera suffisant pour me la faire acheter. La Xbox, il y a très peu de chances qu'un jour je l'achète, tout simplement. Parce que déjà, les jeux qu'il y a dessus... En fait, les exclusivités, parce que déjà, les jeux qu'il y a dessus, moi, je les retrouve sur PC. Mais les exclusivités Xbox... Parce que c'est les exclus, moi, qui personnellement me font acheter une console. Les exclusivités Xbox, en fait, je les retrouve sur PC, quoi. Tu sais, parce que maintenant, vu qu'il mêle un peu l'univers Windows et l'univers Xbox, les Gears of War, qui étaient avant que des exclusivités Xbox, maintenant, tu les retrouves sur PC, genre, le truc et tout. Donc, je pense que je n'achèterais vraiment jamais une Xbox. Je suis pas très... Je suis pas, genre, tranché, genre Sony ou Xbox, hein. M'en foutre, ça m'en fout des marques. En pigeon de bonne augure que je suis, si tout se passe bien, PS5 Day One, non, pas Xbox, la PS5, il faut voir les jeux à la sortie, je sais pas. Un peu pareil, il faut voir les jeux. Et les jeux, là, il n'y a pas beaucoup de jeux, hein. Bah, voilà. Bah, c'est... Oui, voilà, c'est ça. Ça sert à rien d'avoir une... Xbox, c'est un PC. Je trouve leur approche un peu bizarre à Microsoft, des fois. Enfin, à Xbox, la branche Xbox, parce que... Ils ont tellement mêlé l'univers PC à la Xbox que maintenant, tu as même les exclus de la Xbox sur PC. Donc, ça sert vraiment à rien d'acheter... T... Une Xbox. Je trouve ça un peu contre-productif pour eux, quoi. Parce que du coup, les gens, ils sont encore moins... Déjà qu'avant, j'ai jamais eu envie d'acheter une Xbox, parce qu'il n'y avait jamais eu de jeux qui m'avaient donné envie, mais maintenant, imaginons qu'il y a une exclue sur Xbox qui sorte. Bah, l'exclue, elle va aussi sur le Windows Store, sur PC. Donc, tu vois, c'est se tirer une balle dans le pied, je trouve. Pour la branche Xbox, ça leur fait moins de possibles ventes de consoles, quoi. Pour les buter au couteau, il ne faut pas que je me fasse détecter. Et il faut que je le prenne, si possible, par derrière. C'est possible par devant, mais... Ça n'a pas marché. C'est vrai, à gauche, tu avais raison. Je suis... Je vais prendre ça comme un divorce. Mais bon, il faut avouer que si tu es une Xbox, ça fait une poubelle de bureau... De bureau au top. Une poubelle... C'est pas méchant, là. Ah, salut, bonsoir. Bonsoir, les petits gens de la communauté. Bon, il va falloir que je me le fasse, mais mieux, en fait. Bouge tes fesses, s'il te plaît. Merci. Ah, merci. Tu vois, comment elle le jette, après ? C'est vrai que l'Xbox, ça vaut le coup que si tu n'as pas de PC de jeu et que tu n'as pas envie de prendre la PS5. Ça fait beaucoup de si et de si. C'est un claqueur, l'autre, ça va. Putain, Tina, tu m'as fait peur. Ah, pour la PS5, tu vas attendre la Pro. Putain, tu es patient. Putain, mais mec ! Je vais tellement t'exploser la tête, tellement ça m'énerve. Voilà. Ah, il est en mode alerte. Je connais leur script, je sais comment ils fonctionnent. Ça ne sert à rien de se le faire au cac. De toute façon, c'est un claqueur qui s'y fasse, mais même en fufu, ça n'a pas marché. Ah, c'est quoi ça ? Ah, de la drogue ! J'aime bien la drogue. Ça passe, large. Ouais, je sais, ils viennent de sortir la... J'ai une 2080 Ti, mais là, 3090, je ne sais pas si c'est vraiment utile. Il faudra attendre les benchmarks. Ils ne sont pas encore sortis les benchmarks. Alors là, ça va être dur. Ça commence à être compliqué. Qu'est-ce qui se passe ? Dégage, toi, le cul-coeur de mes deux, là. Salut à toi, jeune entrepreneur. Putain, c'est une balle de fusil, pas de pompe. Ouh, ma mamie. Pas le choix. Il y en a encore un, là ? Il y a celui-là, mais... Ah, putain, mais c'est encore deux. Mais il y en a trois, mais ils sont combien ? Avec un peu de chance, le cul-coeur, ça devrait suffire à le goûter. Salope. C'est un peu difficile, là. On va pas se mentir. Je vous jure que j'appuie sur... Je vous jure que j'appuie sur elle. Franchement, la 2080, il vaut mieux même pas l'acheter. Vaut mieux même pas l'acheter, maintenant, même au prix, au cerveau, mieux vaut attendre la série des 3080. Là, tu vois, derrière, c'est genre... Attends, mais il me fait chier, la webcam, parce que... Oh, 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 oh. Vas-y, on va mettre la webcam qu'il faut. Tiens, là. Elle est là, la 2080 Ti. C'est grâce à ça que j'encode, là, le stream, d'ailleurs, parce que je ne dis pas le processeur. Bon, ça pue. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Bon, voilà. Et là, j'ai pas mon truc. Donc, je suis tendre à monter là-dessus. Pour la fabriquer. On va vous envoyer un lien que votre nom est dans votre banque. Il va falloir accéder à ma retraite. Putain, t'es vraiment en feu, quoi. Ah, ça brûle. Allez, 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 je veux ma brique. Où est ma brique ? Elle est là. Allez. Allez. Allez, allez. Voilà. Et le cliquer qui m'ajuste devant moi. C'est absolument magnifique. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez un moment pour parler de Jésus, notre sauveur à tous ? Il y a une surprise pour vous, les gars. Ah, merde, mais c'est de la merde. Ça explose. Ah, oui. Dégage, laissez-moi tranquille, là. Putain, il est gentil. Il s'est arrêté en face. Ça devient difficile. Ça devient difficile. Dina, arrête-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, Dina. Oui, Dina. Peux-tu me filer un coup de main ? Parce que là, j'ai quelques emmerdes actuellement. Tu peux le voir. Voilà, voilà. Oui. Alors, en fait, il faut viser dessus. Je te dis à côté, ça ne fonctionne pas. Et oui, effectivement. Effectivement. Bon, je vais te foncer dessus. Il va aller sur toi. Voilà, voilà, voilà. Nope. Ah, bah, ça y est. Il est dead. C'est combien, là ? 1500 ? Ça, ouais, ça va être 1500, en gros. Ça va être 1500, en gros. La 3080, ça va être 800 euros. 800 ou 700, je ne sais plus. Non, je crois que la 3080, je crois que ce n'est même pas 800, je crois que c'est 700. Moi, je pense que je vais soit acheter... En fait, ça va dépendre de mes finances. Ça va dépendre de si j'ai le sentiment d'en avoir besoin. Parce que vu que j'ai une 2080 TI, je ne suis pas trop mal. Je n'ai pas trop à me plaindre. Si j'ai le sentiment d'en avoir besoin, si je trouve une bonne affaire, et si les finances me le permettent, je pense que je prendrais soit une 3080 TI, donc celle qui sortira dans un an environ, soit une 3090. Ça va dépendre vraiment de ces trois trucs-là. Partons de cet endroit. Ouais, c'est la girl power. Il est un petit peu tard. Ah mais attends, la 3090 TI, elle n'existe pas, et elle n'existera sûrement jamais. C'est la 3090. La 3080 TI, elle est à très certainement sorti. Bonjour, est-ce que vous avez un moment pour parler de Jésus ? Très bien, tous. Oui, oui, voilà. C'est ce que je pensais. Vous n'êtes pas... Vous ne faites pas partie de l'église. Oula, j'ai... Ragnagna, c'est... Ah oui, d'avoir deux tours pour streamer. Ce n'est pas vraiment utile. Si tu as une carte Nvidia, ce n'est pas vraiment utile. Moi, je stream... Quand je joue à Control, qui utilise le RTX, qui est très lourd comme jeu, en utilisant le RTX. De toute façon, le RTX, aujourd'hui, tu l'utilises. Dès que tu actives ça, tu perds... Tu perds entre un tiers et la moitié de tes FPS. C'est énorme. La perte de FPS qu'on a quand on active le RTX. Et je stream... Après, c'est une 2080 Ti, mais... Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as l'option d'avoir soit ton processeur, soit ta carte graphique qui s'occupe d'encoder ton stream. On dirait qu'il n'y a rien d'autre. Et les cartes graphiques, elles ont un truc fait exprès pour... Un codec qui est fait exprès, qui est designé pour le stream et qui marche très bien, que je l'utilise actuellement. Là, je ne stream pas depuis ma PS4, c'est le PC qui stream. Le PC, il reçoit le signal de la PS4 et il l'encode. Et voilà. Et bon, là, je ne joue pas sur le PC. Donc, genre, le PC, là, il s'ennuie. Le processeur, il est à 4%. Et la carte graphique, elle est à 10%. Pour vous donner une idée. Avoir deux PC, je doute que ce soit si utile que ça. Si tu as une configuration qui date de moins de 2 ou 3 ans, je ne pense pas que ce soit si utile que ça. C'est vrai qu'ils ont les RTX, la série 3000, leur rapport qualité-prix est beaucoup plus intéressant que sur la série 2000. Ce qui est une bonne chose. Moi, ça me dégoûte un peu parce que ma 2080T, elle a perdu beaucoup en valeur. Mais ça n'empêche que c'est une bonne chose pour les joueurs PC, ça, c'est sûr. À la sortie des nouvelles consoles de cette génération, la Kiare ou même la précédente, les consoles ont un rapport qualité-prix beaucoup plus intéressant que les PC. Quand ça sort, une nouvelle console, ça coûte 400, 500 euros, peut-être 600. Peut-être que la PS5 Pro, enfin la PS5 avec le lecteur Blu-ray va coûter 600, je ne sais rien. Mais genre, c'est entre 400 et 600. Et tu fais tourner des jeux pratiquement dans les mêmes conditions que sur PC pour trois fois moins cher. C'est peut-être un peu moins net, mais au moment de la sortie des nouvelles consoles de la PS5 et de la Xbox Series X, le rapport qui a été pris sera vraiment hyper intéressant comparé à l'univers PC. Mais le truc avec les consoles, c'est que ça vieillit hyper mal. Enfin, je dis ça, là, je fais tourner le plus beau jeu auquel j'ai jamais joué sur une console qui date de 2013. Donc, ce que je dis, c'est vrai et ce n'est pas vrai en même temps. Mais ça n'empêche quand même que les consoles vieillissent beaucoup moins bien que les PC. C'est la première PS4 C'est la première PS4 que j'ai là. Je l'ai acheté avec Bookborne. C'est la première. Ce n'est pas la PS4 Pro. C'est la PS4... C'est la PS4 normale. Ce n'est même pas la Slim. C'est vraiment la PS4 normale. Je ne vais pas tarder à m'arrêter. Yes. Bon, je crois que je vais m'arrêter là, moi. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là pour ce soir. D'habitude, je stream tout seul. Je stream vraiment que pour le plaisir. Je dois faire de l'ASMR avec ce micro, là, comme ça. Je vous souhaite bonne nuit. J'espère que le stream vous a plu. Et puis sur ce, je vous dis bonjour. Voilà, voilà. Ciao, ciao.